Le fait qu'Olivier Carré soit vice-président, ça veut dire qu'il peut être amené, le cas échéant, à occuper le siège que vous délaisseriez le cas échéant aussi. Ça arrête beaucoup d'hypothèses. Écoutez, ce qui me semble logique, et là où vous liez avec les 2017, c'est que ma conviction, c'est qu'à terme, quand on sera en communauté urbaine, il serait assez logique que le président de la communauté urbaine soit en même temps le maire de la ville sainte. Donc ça je crois. Et donc dans ces cas-là, très clairement, je crois que quand le papillon sera éclos, ce ne sera plus la chenille, et bien il faut à ce moment-là qu'il y ait une nouvelle donne. Je dis qu'on rebattrait les cartes, et il me semble logique que lorsqu'on sera arrivé à cette communauté urbaine, il y ait unité de commandement entre la ville-centre et l'agglomération. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une telle intégration des compétences que la logique veut que la ville-centre, qui regroupe 42% de la population, soit également aux commandes de la communauté urbaine.